salut tout le monde alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? il y a quelle heure? bonjour, on va attendre quelques minutes pour avoir un maximum de monde et on commence bonjour Azdin, Khadija, Amine, Shouroq allez, allez, allez plus on fait vite plus on optimise le temps et on laisse aussi le temps de nos autres confrères et consultants pour les autres formations Khadija alors ça c'est direct bon, maintenant bon, on va Alors, très bien, très bien, on arrive à 80. Alors, je dois partager avec vous mon écran. Donc, j'attends de chercher en même temps, modifier la publication. Tout à l'heure, j'ai fait le test, ça a marché très, très bien. Et là, alors, ça marche, ça marche, très bien. Sujet ou s'aide ? Alors, le sujet, c'est les budgets. Comme on est tous à cours de budget en ce moment, je vous propose, je propose et pour les étudiants un petit cours sur l'élaboration des budgets et éventuellement pour les professionnels comment mettre en place les budgets où là, il y a déjà un système budgétaire, comment on va le revoir en ce moment. En tout cas, en fonction du timing que nous avons. Je suis en direct. Partagez, partagez l'écran. Je vais essayer de faire un truc. Où est-ce que je vais le partager ? J'ouvre dans des éléments. Je mène, très bien. Je ne retrouve pas. Alors, où est l'écran du PC ? Karim, c'est la question que je suis en train de me poser alors que j'ai fait le test hier avec Badr et tout allait très, très bien. Et là, je ne retrouve plus l'icône. Donc, je me pose la question, why ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que j'ai changé les cookies ? J'avais désactivé les cookies et après, je l'ai réactivé parce qu'un dit des fenêtres pas très sympas à partager en écran. Badr, si tu regardes, s'il te plaît, tu regardes ton WhatsApp et dis-moi, je t'ai envoyé un truc. Il faut que tu m'aides rapidement. J'ai besoin de partager mon écran et j'ai besoin de commencer. Courage. Merci Badr, mais bon. Très bien, parce que voilà, j'ai que sur la petite page là et je ne voudrais pas reprendre. Épingler. Normalement, à ma droite, normalement, je devrais avoir un truc pour partager. Ce que j'ai fait hier avec toi en test. Là, je ne le retrouve plus. Why ? Pourquoi ? Bon, si quelqu'un de l'équipe technique de la plateforme PMED, ça serait bien. En attendant, j'attends 2-3 minutes et je commence. Je commence. Bon, je voudrais bien partager avec vous parce qu'il y a des exemples. Voilà, parce que le budget, c'est des exemples. Sinon, je vais utiliser le tableau. On fera avec les moyens du bord. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, on y va. On vous voit impeccablement. Merci Hatim. Radia, dire les budgets, les déjà. Il y a un début à tout. Heureusement, je vais te laisser définir sur le contrôle de gestion. Bon, le sujet, c'est les budgets. Mais surtout, au fait, ce n'est pas un truc trop technique. C'est surtout ce que vous devez faire attention. Je partage avec vous, en tout cas, mon expérience de consultant. Et une fois sur le terrain, ce sont les choses que vous devez inscrire en premier lieu pour monter les budgets. L'écran ne s'affiche pas. Je sais. Je sais, je sais. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Si vous avez... Normalement, j'avais un truc. Donc, j'ai peur de partir et repartir. Je voudrais reprendre. Sinon, je vais essayer. Je vais essayer de mon autre ordi. Alors, déjà, je vais commencer par ce que c'est que... Allez, on va commencer déjà par définir d'abord le contrôle de gestion pour savoir ce que c'est que le contrôle de gestion, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Le contrôle de gestion est une procédure ou un ensemble de processus qui va... Qui est durable. Qui est durable. C'est une procédure durable de management qui va permettre d'évaluer, si vous voulez, en temps réel, l'ensemble des activités d'entreprise. Je m'explique. Et les réalisations en dialogue. Département commercial KB, très bien. C'est un outil pour suivre les ventes, pour suivre les produits, pour suivre les achats pareils, etc. Donc, c'est un système de performance au départ. C'est un... Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un processus qui est axé beaucoup plus sur le perfectionnement de la performance, si on veut dire. Faire quelques outils. Faire le budget. Faire les tableaux de bord. Les reporting. Faire les ratios. Tableau de bord. Budget. Et donc, reporting. Etc. On a d'abord les budgets. Ou après, bon, succinctement. Ok. Alors, Badr participe. Badr, est-ce que... Alors, vous êtes profond, quelle matière ? Je... Alors, à la base, je suis expert comptable mémorialiste. J'ai un cabinet d'accompagnement depuis des années. Je travaille avec les entreprises. et ma première mission, c'était justement de mettre en place les systèmes de performance en entreprise, la comptabilité analytique et la comptagène. Enfin, voilà, qui est un outil de contrôle de gestion. Et donc, ça, c'est mon métier de base. Beaucoup de gens me connaissent sous un autre... sous la casquette de fondatrice d'une école de coaching depuis une dizaine d'années. Alors, je fais une recherche si je trouve, je l'envoie. D'accord. Très bien. Au fait, c'est pas question de... Au fait, c'est la plateforme. Hier, j'ai fait le test avec Badr et ça a marché. Et même ce matin. Et là, tout de suite, je ne me retrouve plus. Bref. Anyway, je vais faire avec le moyen du bord. Alors, quoi d'autre ? Alors, à quoi sert le contrôle de gestion ? Ça permet... C'est un objectif principal. Sans aller dans le détail, ou à l'optimiser de manière très performante l'entreprise et les activités d'Yahola. Alors, est-ce que quelqu'un m'aide ? Non, personne ne m'aide. Je regarde de temps en temps mon téléphone pour voir s'il y a quelqu'un à partager avec moi. Très bien. Les 5 outils principaux qui ont la comptabilité analytique, les tableaux de bord, les budgets et quoi d'autre ? Les ratios. Donc, à d'où moi, les 5 outils principaux d'ailleurs le contrôle de gestion. Bon. Je devrais vous faire un exemple. Alors, attendez. C'est absolument... Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux partager avec vous ? Bon. On fera avec le menu du bord. Là, est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas si je peux vous montrer parce que c'est ça que je voulais partager avec vous. un exemple de budget. Aujourd'hui, autant que foyer, autant que personne particulière, autant que professionnel, et non, aujourd'hui, on est en crise. Pour ceux qui ont mis le budget, tout va changer. Et donc, il est très important de revoir cette notion budgétaire. le reporting fait partie... Le reporting est un dérivé des tableaux de bord. Donc, à travers les tableaux de bord, on met en place un système de reporting en réponse à mesdits. Et le contrôle budgétaire, il est lié à l'outil du budget. À chaque fois qu'on met en place un budget, bien entendu, il y a une procédure qui met en place le contrôle budgétaire. Parfait. 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 Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois reprendre ? Là, je vais essayer de me reconnecter à un autre ordi. Peut-être que ça va marcher. Hop. Connexion. Bon. Bon. Parce que je voudrais mettre directement un exercice avec le partager avec vous. C'est pour ça que je prends donc à terminer quelques minutes. Bizarre, bizarre. Non. Non. Facebook. La page. Dernière tentative. Sinon, j'utilise le tableau. Alors. Je vais faire un truc. Est-ce que ça marche ? Jep. 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 Merci. Voilà, il ne faut jamais lâcher. Bon, je prends deux minutes pour que les 200 personnes qui étaient avec nous se reconnectent. Allez, on fait vite, on fait vite. Super, allez, on était 200. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai même pas de visibilité sur combien de personnes nous sommes. Ce n'est pas lisible sur le tableau, mais tout ce que je peux faire, c'est tout ce que je peux faire, mais je vais juste le commenter. Le plus important, c'est qu'il y ait un visuel pour les gens, mais je vais le commenter. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de discuter par rapport aux solutions qu'on peut prendre. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire ce que c'est qu'un budget, ça fait on sait ce que c'est qu'un budget. On a dit que, tout à l'heure, on a expliqué, on a expliqué que le budget, et bien entendu, je parle ici du budget d'exploitation et non pas d'investissement, c'est une prévision financière qui peut être chiffrée. Alors, d'abord, c'est une prévision financière chiffrée, d'accord, qui est relative à un plan d'action. Le plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire ? Que ce soit dans un projet, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans la vie personnelle. Correspondant à certains objectifs définis, et bien entendu, qu'ils sont liés à des moyens arrêtés. Donc déjà, qu'est-ce que des moyens arrêtés pour atteindre ces objectifs ? Donc, je définis ce que c'est que l'objectif, je définis les moyens. Je ne suis pas là pour vous faire le cours global, je suis en train de vous dire où est-ce qu'on peut faire attention, et comment on peut revoir les budgets d'Yana en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, par rapport à la crise aussi d'aujourd'hui, et aider les étudiants, les écrans de chiffre-cours théoriquement, qui fassent le marché réellement, comment ils doivent mettre en place ce système budgétaire. Parce que ce qui ne fait pas la théorie, ce qui ne fait pas la pratique. Alors, quoi d'autre ? Alors, je vais aller sur un exemple très simple. J'ai pris, alors, puisqu'on est confinés tous à la maison et qu'on ne peut pas voyager, je vous ai mis un exemple de voyage. Alors là, c'est partir en vacances. Alors, je vais vous emmener aussi en vacances et dire, bon, pour être en vacances, et ça, par contre, c'est quelque chose que vous devez faire. Krasnim, par exemple, je vais vous emmener où ? Je vais vous emmener, allez, je vais vous emmener en Grèce. Pour aller en Grèce, allez, en un billet d'avion, je dis n'importe quoi sur les chiffres, n'importe quoi. Je sais, je sais, on va dire, allez, 1800 dirhams ici pour le billet. Pour le trajet, j'ai pensé à aller en Grèce sur trois îles, puisque la Grèce, mais on n'en fait pas les îles. A Dengol, allez, ça sera 320 dirhams. L'hôtel, demi-pension, ça sera 200 dirhams. Les repas, allez, ça sera 800 dirhams. Location de voiture, 300. Les activités pour les enfants, 300. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour donner un chiffre. Je vais vous en mettre. Allez, des souvenirs, 200 dirhams, des photos, allez, 200 dirhams. Donc, le coût total, c'est 5 120 dirhams. Donc, pour aller en Grèce, j'ai besoin de 5 100 dirhams. Maintenant, je n'ai la contrepartie. Je n'ai les ressources pour financer le projet. Je n'ai pas la mémoire de la question, j'ai besoin de 2 000 dirhams. Fais la même. J'ai une révertion pour faire un autre projet pour faire un autre projet. Ensuite, j'ai besoin d'une des travaux à la maison. Je n'ai pas la même condition. Donc, je n'ai pas la mémoire de 1 000 dirhams, car j'ai besoin d'une 1 000 dirhams qui est obligatoire. Je n'ai pas d'un seul médium pour aller en Grèce. Je n'ai pas d'un seul médium pour aller, je n'ai pas de tâche de pré-pension et pour aller en Grèce de pré-pension, Les dépenses courantes, dès qu'il est quand même dépensé un an tout au long de l'année, c'est un moins un an, moins 11 000 dirhams. Et après, peut-être, allez, indique quelques actions, des gars espérés en bourse, 600 dirhams. Donc du coup, si je fais le total, ça fait... Allez, donc il y a un coût prévisionnel de 5 120 contre des ressources disponibles de 3 600 dirhams. Donc ça ne le fait pas. Aujourd'hui, mes ressources ne permettent pas de financer mon projet. Maintenant, la question que je pose, parce que moi, dans tous mes ateliers, mes cours, c'est... Je sais, le tableau n'est pas clair. Je sais que ce n'est pas clair, mais essaie de suivre avec moi. J'ai déjà mis en place le partage de l'écran, avec la connexion, ça ne marche pas. Donc faisons avec ce qu'il fait. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est ça. 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 Le fait de penser au futur. J'ai mis en place... On a testé avec la plateforme, avec Badr hier. J'ai testé ce matin, ça a marché. Mais bon, j'ai prévu un plan B, et c'est ça aussi. Le prévisionnel est ça. J'ai prévu un tableau au cas où ça ne marcherait pas. J'ai prévu un autre ordinateur au cas où celui-là va planter. Donc, dans votre tête, le contrôleur de gestion, à la base, c'est quelqu'un... C'est qui ? C'est quelqu'un qui a du bon sens. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui fait... C'est quelqu'un qui fait... Non, le contrôle de gestion, ce n'est pas ça. Le contrôle de gestion, c'est comment prendre en compte, comment prévoir, comment anticiper le futur, comment analyser l'activité actuelle, comment avoir... Au fait, Anna, pour moi, et ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire, c'est un métier très, très, très... Il est beaucoup dans l'innovation, très analytique, mais en même temps, beaucoup dans la créativité où il est beaucoup dans la réflexion. Donc, il faut aller chercher. Pour moi... Alors, maintenant, dites-moi, pour ceux qui parlent... Alors, à votre avis, quelqu'un qui a 5 120 dirhams, ressourc, m'salam, ou mi-ou-é-chirin, donc, pour les entreprises, pour mes chers amis entrepreneurs qui pensent, qui réfléchissent avec moi aujourd'hui, on est d'abord en activité, pratiquement en arrêt d'activité, pratiquement pour toute l'économie, ou en tout cas pour certains secteurs. Il est temps de réfléchir ton budget mars-juin. Aujourd'hui, tu as des charges fixes. Donc, nous avons des charges fixes, nous avons des charges variables. Ce sont des charges... Alors, regardez avec moi qu'est-ce qu'on peut... Quelle est la solution ? Je n'ai la première solution, à votre avis. Alors, la première solution, c'est aller négocier les prix. D'accord ? On peut aller négocier les meilleurs prix. Alors, soit... Avec une chaîne, par exemple l'arabe, je vais dire du low cost. Soit même si je suis téharram, chiffre automobile... Je vais... Au fait, au fait, pardon, je vais négocier les prix. Je parle d'abord des prix. La première solution, c'est négociation des prix. Quoi d'autre ? Dites-moi, je suis en train de lire en même temps, en même temps, les... Ce que vous partagez avec moi et vos propositions. Comme ça, on les discute ensemble. On est bien en cours, on n'est pas dans une conférence. Alors, je pourrais réfléchir à négocier de meilleurs prix. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir de coût prévisionnel. Il y a une grande chose, par exemple, du low cost. À ce moment-là, on a une chose de 50%. Il y a une chose d'hôtel, quatre étoiles, trois étoiles, deux étoiles, un appartement, etc. Donc, il faut peut-être aller négocier, aller travailler sur les prix. Peut-être réfléchir sur ne pas prendre une location de voiture et prendre du transport commun. Et donc, ça, c'est première des choses. Première, donc, obtenir une meilleure négociation des prix. Deuxième des choses, deuxième solution, ça peut être aménager le projet. Comment tu peux aménager ton projet ? Alors, à ce moment-là, comment tu peux aménager le projet ? Je peux, Mathalene, N'goul, Woblach, elle aime les trois îles. N'hi, il y a le budget. Donc, du coup, allez, hop, je vais prendre ça et je dis, allez, hop, je peux enlever, je peux enlever le trajet. Je peux également dire, eh bien, les repas, je ne vais pas manger midi et sorti. Maintenant, je dis, les repas midi et sorti. Soit c'est des repas midi, soit des sortis. Nous avons tous été en voyage et nous avons tous dû gérer nos budgets. Donc là, peut-être, je peux agir sur ça. Quoi d'autre ? Activité pour les enfants. Allez, ou bien je peux ne pas ramener les enfants avec moi, c'est encore mieux. Non, je rigole. Voyager avec un ami pour partager des coûts. Donc, voilà, ça, exemple, pas de souvenirs, je n'ai pas besoin de ramener de souvenirs prenant des photos sur vos iPhones. Pas la peine, pas de cadeau, pas de cadeau pour la famille. Encore, des photos. Très bien. Donc, à ce moment-là, j'ai encore touché le coût prévisionnel pour pouvoir répondre à la partie ressources. Donc, sur la partie projet, j'ai agi sur les prix ou bien j'ai agi sur l'aménagement du projet, la construction d'y aile ou d'abord. Donc, si je fais la parallèle avec les entreprises, nous avons un système de charge. D'abord, il n'est qu'un fonds de roulement. Je parle bien ici toujours du budget d'exploitation. Donc, il y a des achats qui doivent répondre à une production, il y a des charges du personnel, il y a des charges comme l'eau, l'électricité. Bon, voilà. pour ceux qui... 612, 615, on met les choses, des frais généraux. À ce moment-là, on met les frais généraux, sur lesquels je peux agir. Par exemple, les assurances, les contrats d'assurance, peut-être qu'il faut revoir ces contrats d'assurance chaque année pour voir, les optimisations que je peux faire en termes d'optimisation de coût par rapport à la partie. Donc, il faut budget... l'idée d'équilibrer entre le projet et les ressources, c'est ça. Après, si je n'arrive pas à trop gratter et bien entendu, on peut mixer toutes ces solutions, il faut aller peut-être voir vers les ressources. Peut-être, il y en a réserve pour un projet, je ne suis pas obligée de faire des travaux, je ne suis pas pour, par exemple, des entreprises, qui a une extension d'usine, qui a un plan de développement par rapport à un lancement d'un produit et donc peut-être que les budgets actuels ne permettent pas de lancer cette activité. Et du coup, je vais aller voir ça. loyer, bien sûr, NS, il me parle de loyer, absolument. Et bien, je ne sais pas pour ceux qui... Bon, pour les leasing, ça va, mais pour ceux qui ont des loyers aujourd'hui, ça va être dur d'aller... Mais bon, peut-être que ce sont des décisions à prendre. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment préféré une bdha de la série de cours par les budgets pour aider aussi les professionnels comme moi à réfléchir comment faire face à cette phase et budgétiser parce qu'on n'a aucune visibilité, en tout cas une visibilité très très restreinte par rapport aux ressources. Donc, on ne sait pas qu'à d'actualité encore faut-il qu'on t'aider un budget. Je n'ai pas les choses sur lesquelles je vais travailler avec les dispositions à prendre. Donc, je peux également travailler sur ça ou je peux également penser à emprunter, faire des emprunts, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, ça, ce sont des choses que nous pouvons faire. C'est des solutions que je peux partager ou bien, ou bien, ou bien. Et ce que je n'aimerais pas qu'on fasse, ça peut également aller sur un renoncement au projet. Donc, je peux également renoncer au projet et par rapport aux entreprises, j'espère que ce n'est pas le cas et je sais que ça va, voilà, ça va se faire sur certaines choses. Bref, quoi d'autre ? Alors, maintenant, quelques règles importantes. L'écon, pour moi, c'est très très important. Il faut savoir que toute proposition budgétaire repose sur des choix et des hypothèses. Donc, rien n'est objectif et absolu. Donc, il y a des choix, il y a des hypothèses. Il se traduit également par des objectifs financés. Alors, juste pour dire, la budgétisation n'est pas forcément en numéraire, elle n'est pas forcément, elle peut être en volume par rapport à la production, par rapport au nombre de produits, etc. Donc, le, ce qui, en fait, le contrôle de gestion permet réellement de guider notre activité, le mouchkili en t'nahnaf, les entreprises en tout cas, et peut-être aussi les foyers, c'est qu'on n'a pas le temps de mettre en place un système budgétaire. Et on se dit toujours qu'on n'a pas le temps. Ce que je trouve, moi, comme règle importante aux entreprises, c'est que les budgets, pour tout système de contrôle de gestion, il est basé sur une chose qui est très très importante, je n'ai rien. Alors, ça produit la décision d'investissement et financement également. Absolument, absolument, sauf que là, je parle effectivement de l'exploitation, mais qui est liée, et c'est vrai que c'est interdépendant. Les différents budgets qui accueillent, les budgets prévisionnels, les budgets commerciaux, les budgets des achats, l'exploitation commerciale, donc le vente, achat, production, et autres services généraux qui sont liés à la production, directement. Donc, c'est ce qu'on appelle les coûts directs. Après, vous avez une base, il y a le budget de financement, d'accord, le budget, par exemple, d'investissement, où après, il y a des budgets par service, il y a des budgets par projet, il y a des budgets par activité, et aussi, le budget de trésorerie. C'est interdépendant, c'est-à-dire que le budget global fait le budget d'exploitation, c'est le budget d'investissement, c'est le budget de trésorerie. Mais il y a ce qu'on appelle des itérations entre les différents budgets. Le premier problème de l'entreprise, c'est qu'on ne consolide pas, au fait, on ne travaille pas en amont pour la consolidation. Ce qui se fait, c'est que chaque département qui dit le budget diallo, elle est assez bon, ou qu'il y a un département de contrôle de gestion, s'il existe, pour consolider. Sauf que le problème, on ne voit pas les interdépendances entre les différentes activités ou qu'il y a le input d'exploitation ou l'output d'exploitation. Je donne un exemple, le budget de la production, il est basé sur les ventes. Donc, ils ne peuvent mettre en place leur budget de production et après, je vais vous dire ce qui est important. Je reviens à la fiabilité de l'information. La chose la plus importante, c'est l'information. Ou l'information fiable, ou à temps réel, et qui peut être traitée d'une manière très crédible. C'est la fiabilité de l'information, soit un système d'information qui doit être exploité à la minimum à 80%. Ou un taux d'exploitation à maximum 20 à 25%. Ça, c'est un problème. Je dois avoir une visibilité sur tout ce qui se passe et du coup, l'information à l'instant T, à l'instant T, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une semaine, ça peut être maintenant dans un mois. Mais si j'ai un système d'information, il est basé sur une collecte d'informations. Il y a un système documentaire, il y a un système documentaire, le terrain, les maquettes en marche, les maquettes de contrôle, les maquettes de fiabilisage. C'est impossible d'avoir l'information. Alors, mais dit, par rapport aux ressources, donc je ne touche pas au marketing. Pourquoi ? Non, 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 si, si, le marketing est un département. Maintenant, ça dépend de l'activité. Aujourd'hui, les coûts marketing sont des coûts commerciaux, qui est lié au département commercial et marketing, bien entendu, c'est deux choses différentes. Donc, on a pour pouvoir accompagner la politique commerciale, où là, le budget vente, c'est un budget marketing. Le budget marketing, il n'est pas figé comme tous les budgets. Ça dépend des ventes, ça dépend de la vision d'être le directeur marketing. Normalement, les actions qu'il va mettre en place n'anticipent pas son dialogue et voilà, je reviens à la qualité, à la qualité du manager de chaque département, à sa capacité d'anticiper son activité, de se baser, d'analyser l'information en l'état de gère, de l'analyser à l'instant T et d'avoir cette capacité à anticiper le futur. Parce que tout ce qui est budget, il est lié, bien sûr, sur l'instant T et sur le passé d'abord, parce qu'on se base, et ça, je vais dire, je ne sais pas, sur quoi on se base, je n'en mets les sources documentaires, les canjibos, les sources d'informations parce qu'ils sont importants. Il faut savoir qu'un budget, il est en général sur un exercice, sur 12 mois. Il y a des gens qui le font sur 18 mois ou là, si c'est un objet par rapport au projet, par rapport à la durée du projet. Il faut faire un suivi, il faut faire un comité suivi et il faut faire un contrôle budgétaire pour pouvoir canaliser et suivre tous ces éléments-là. WASH finance publique, non. Enfin, moi, je suis finance publique. le problème, en fait, la mise en place des contrôles de gestion, il y a des spécificités sur le domaine public, absolument. Le contrôle de gestion, contrôle de gestion, contrôle de gestion. Très bien. Alors, maintenant, comment on élabore ? Pour moi, le B.A.B. le plus important, les solutions à mettre en place. Maintenant, comment on met un budget budgétaire ? Je vais aller voir la vision de l'entreprise. Encore faut-il que l'entreprise ait sa vision. Je n'ai la vision, il y a une vision stratégique. Tiens, un exemple très simple. Là, l'entreprise, elle veut s'exporter ou l'exporter les produits 1, 2, 3, l'Afrique, les 3 prochaines années. Entre parenthèses, maquiche stratégie d'il-cham-sinine, ça, ça n'engage que moi. On a quand même la racie par rapport à mon expérience, à mon vécu. Aujourd'hui, l'économie actuelle, nationale et internationale ne permet pas des projections sur 5 ans alors qu'on ne peut même pas garantir les 6 prochains mois. Donc, pour moi, si elle est à la rigueur en fait un truc sur 3 ans, il faut mettre en place ce qu'on appelle le balance scorecard, le tableau de bord stratégique et pouvoir revoir avec la stratégie chaque année par rapport aux données, par rapport aux résultats et être capable et certainement, certainement, revoir les axes stratégiques ne serait-ce que les réajuster par rapport aux données. C'est ça, la magie de l'information. Alors, salut, on parle souvent de la performance dans le cadre du contrôle gestion. Je vous demande, est-ce que l'instauration du système de contrôle gestion budget et son suivi régulier va permettre d'atteindre la performance souhaitée ou il y a d'autres variables qualitatives qui entrent en jeu. Alors, je me permets de vous dire que le contrôle de gestion n'est pas juste quantitatif, il est aussi qualitatif. Ça veut dire que quand on met en place et je rappelle les cinq outils d'Yel, le contrôle gestion, c'est la comptabilité générale, donc il est avec une idée sur l'activité générale de l'année, d'accord, sur un instant et sur une année, elle dit que la comptabilité analytique elle te permet d'avoir les coûts, avoir des coûts et par projet, et par département, et par activité, et par véhicule de transport, et par, par exemple, pour ce qu'on appelle les fonctions support marketing, logistique, finance, alors ça a un des budgets, un des coûts, donc c'est la comptabilité analytique elle te permet d'aller dans le détail du détail, il y a des tableaux de bord, les matières, donc après, c'est les inputs pour mettre en place un système de reporting à présenter au top management pour pouvoir prendre des décisions, parce que le plus important c'est pouvoir prendre une décision, à quoi sert une information si il a ma geste qui est attenté ou qu'elle est fiabilisée, un instant, pardon, ou qu'elle est fiabilisée, à quoi elle sert ? Elle ne sert à rien, elle est là, c'est un système qui est amel, les variables, dans le contrôle gestion, il y a du qualitatif, et du quantitatif, il n'y a pas que du chiffre, et justement, c'est pour ça que je dis que le profil du contrôleur de gestion, il doit être capable d'assurer une viabilité d'activité et par rapport à travers la production d'états et de suivis, mais la décision n'est pas qu'opérationnelle, la décision, elle est stratégique, donc le contrôle gestion est un autre des étapes, alors qu'est le contrôleur de gestion opérationnel ou qu'est le stratégique ? Donc, c'est un système qui doit être déployé, alors, on met en place la vision stratégique, on va aller à l'exemple comment élaborer le budget, on va aller à l'exemple, on va aller à l'exemple, on va aller à l'exemple, on va aller à la vision, on va aller à un axe stratégique, je vais me mettre en place, on va aller à un produit, ou là, je vais me positionner en Afrique, donc, c'est un département export, donc, du coup, la vision stratégique, elle va, je vais découler maintenant un plan à moyen terme, un plan à moyen terme, il y a une grande goul, un chiffre d'affaires, d'ailleurs, sur les trois prochaines années, petite explication et différence entre budget et de société concessionnaire de services, je reviendrai là-dessus, je reviendrai là-dessus, je termine, sont financés par GIA, ces études diagnostiques stratégiques sont financées, alors, je ne parle pas de diagnostic stratégique, je parle de vision stratégique, je parle de vision stratégique, s'il vous plaît, la vision stratégique, elle est mise en place chez l'entreprise, avec l'entreprise, à l'entreprise, autant que consultant, moi-même, j'accompagne les comités de direction dans la réflexion des visions stratégiques d'Ian Home, donc, vous, si vous êtes consultant, vous pouvez les accompagner, mais ça ne rentre pas, enfin, je ne sais pas si ça rentre, en tout cas, le diagnostic stratégique, le mot diagno, c'est diagnostic, diagnostic, ça veut dire, je vais dire aujourd'hui, où est-ce qu'on est l'entreprise, on fait une analyse interne, une analyse externe, etc., mais ça prend beaucoup de temps, et du coup, j'espère que les diagnostics stratégiques trouvent la qualité d'Ian Home, avec l'implication de l'entreprise, mais souvent, ce que nous, en tout cas, consultons, en tout cas, je parle de moi, la vision stratégique n'est pas souvent claire chez les entreprises, même les grandes entreprises, où là, soit j'ai une vision stratégique internationale, où on n'adapte pas le marché marocain, où là, on n'adapte pas l'organisation, il y a une vision stratégique, et du coup, même les budgets, au fait, on va commencer à dire, la maison mère, quand on s'adapte le budget, ou quand on s'adapte le budget, vous faites ceci. Bon, la vision stratégique, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, donc je reviens, vision stratégique, on dit un exemple, on veut s'installer en Afrique, donc du coup, il faut créer un département export, et pour le créer, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, une agence sur, donc définir les pays, si je définis des pays, je vais vous dire, je dois avoir des agences, je dois trouver des partenariats, je dois recruter, je dois, je dois, donc il y a un plan d'action à moyen terme. Et c'est le plan d'action, c'est le budget. Il y a tout le service qui est impliqué dans cette vision stratégique, il y a un budget par rapport à ça, à ce qu'il y a. Nous avons un autre axe stratégique, par exemple, augmenter le taux de pénétration par rapport à un produit X. D'accord ? Et à ce moment-là, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, donc, par exemple, je dois m'installer, je dois, c'est à l'exemple, bref. Merci, c'est Rachid, alors, chronique, c'est un édicou, c'est un édicou, c'est un édicou ? Et moi, chronique, c'est qu'un gol, deuxième, donc, par exemple, voilà, taux de pénétration d'un produit et du coup pour, stratégiquement on veut augmenter taux de pénétration mais sur les objectifs stratégiques les objectifs stratégiques radicaux peut-être liés le département marketing, liés le communication liés, et donc chaque département va aller définir son plan d'action et à ce moment-là chaque service radicaux atteignent le budget d'exploitation diallo alors les personnes qui sont principalement responsables, les acteurs si vous voulez de la mise en place du budget d'abord entre les responsables du département des services et des directeurs, entre la direction générale et bien entendu le contrôleur de gestion que ce soit boue des taux opérationnel que ce soit stratégique que ce soit le directeur, moi même la direction du contrôle de gestion qui sont impliqués malheureusement malheureusement soit les entreprises marocaines ne réfléchissent pas ou là elles prennent beaucoup de temps pour décider de la mise en place d'un système de contrôle de gestion dans leur entreprise quelle que soit leur activité ou là en fonction du chiffre d'affaires on a dit qu'on a moins de 3 millions de dirhams avec un mini programme de suivi et de contrôle de gestion pour pouvoir piloter ton activité et surtout le démarrage n'est-ce qu'ils disent des millions de dirhams ou n'est-ce qu'ils disent un département je ne te demande pas de faire un département je te demande d'utiliser des outils de contrôle de gestion pour le pilotage de ton activité et pour la pérennité de l'activité c'est-à-dire alors cette explication est différente entre budget de société concessionnaire de services et société industrielle ou commerciale ma femme je la question dit elle petite explication est différent entre budget de société concessionnaire de services et société oui d'accord au fait le système est le même sauf que les activités ne sont pas les mêmes dans une société de services je n'ai pas les départements je suis en direct je suis en direct est-ce que j'ai dépassé le timing désolé s'il te plaît time ok tu me diras combien j'ai le temps pour aller pour terminer désolé les amis j'ai beaucoup de choses à vous dire mais alors Raden par les sources d'informations ce que je peux faire c'est vous répondre directement sur la page de je vais répondre tous ceux qui m'ont posé la question mais par contre il y a un élément important pour les sources d'informations si vous voulez mettre en place un système de contrôle de gestion mais surtout un système budgétaire il y a trois trois sources d'informations il y a les sources internes au service ça veut dire d'abord le passé la capitalisation de ce qu'on a fait مثلا j'ai un budget à chaque année d'ailleurs je ne sais pas 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 et le budget il va se baser d'abord sur l'historique et je ne sais pas la quantité je ne sais pas je ne sais pas le grammage je ne sais pas la matière je ne sais pas je ne sais pas l'encre donc je sais pertinemment dans la nomenclature je ne sais pas pour chaque unité je ne sais pas je ne sais pas de la main d'oeuvre je ne sais pas de la machine je ne sais pas de la minute je ne sais pas le coût énergie etc donc ce sont des standards qui sont basés sur eux qu'ils ont aussi les engagements mondiaux est-ce que je me suis engagée sur des commandes sur cette année sur l'année prochaine par rapport au projet et aussi réfléchir et penser au plan le plan stratégique d'un maximum trois ans tout ce qui est ressources externes c'est le les budgets des autres services qui sont interdépendants les reliques à d'abord la production qu'à se base à elle a qu'à se base sur le budget pro de service les achats ils se basent sur les quantités produites l'année dernière et sur le budget de vente d'un dialogue donc c'est interdépendant et c'est tout ça qui est à le budget trésorier il n'y a qu'un budget trésorier qui doit être mis en place très important surtout c'est l'inflation aujourd'hui avec par exemple l'activité les waqfa il y a certainement des activités qui vont s'arrêter donc il y a un taux d'inflation qu'il faut mettre en place imputer le taux d'inflation elle est les prix les prix de vente par exemple des matières premières des vente des distributions il y a plein de choses aujourd'hui la livraison aujourd'hui le coût de la livraison donc il faut imputer je te jure que je vais finir dans une minute allez je termine par je termine par la dernière ressource qui sont donc les institutions professionnelles la presse le benchmark etc etc je suis désolé j'ai terminé mes 30 minutes je vous donne rendez-vous prochainement soit pour terminer cette partie soit pour un autre sujet dans le contrôle gestion qui est dans la décision parce que plus que tout les sources d'informations à Tchikam pour pouvoir mettre un c'est ça mon mot de la fin pour terminer tout ça pour mettre en place un budget un budget prévisionnel qui peut être très proche de la réalité il y a le flair et l'intuition il y a le dirigeant le manager ce visionnaire et ce directeur de contrôle de gestion et ce manager qui doit pouvoir trancher et c'est ce système de contrôle de gestion de budget qui va lui permettre de prendre des décisions voilà faute de temps je suis désolé ce que je vais faire je vais répondre sur la page merci beaucoup je vous dis à très très vite et mais je vais répondre tout le monde sur la page à très vite au revoir allez à très vite à très vite Merci.